La psychologie, une science ? À la limite, une science molle. Pour moi, la psychologie, c'est un peu comme l'horoscope, voyez ? Pourquoi la psychologie est une science ? C'est ce que nous allons voir, alors vous allez tout savoir, et ça commence maintenant ! Pour comprendre pourquoi la psychologie est une science, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'est la science. Dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais les scientifiques s'accordent à dire que la science, c'est l'ensemble des connaissances fondées sur des preuves. Et ça concerne notre monde et l'être humain. Son objectif, c'est d'observer des faits, pour essayer de mieux les comprendre, de mieux les décrypter, d'en expliquer les causes et de les prévoir. Et donc, la particularité des disciplines scientifiques, c'est qu'elles doivent être démontrées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avancez une connaissance, vous devez pouvoir la prouver. Et comment vous allez faire ? Eh bien, vous allez faire une démonstration. Vous allez alors tester et mettre à l'épreuve votre hypothèse en menant des expériences. Et pour parler de science, il y a encore une petite condition à remplir. Il faut qu'on puisse reproduire votre expérience plusieurs fois pour voir si votre hypothèse est fiable ou non. Et toutes les disciplines scientifiques suivent la même démarche. C'est la démarche scientifique. Oui, pour le terme, on ne sait pas trop casser la tête. Et cette méthode, en fait, elle se compose de cinq étapes. La première étape, c'est l'observation. Les chercheurs vont observer un fait et vont se poser une question. Ensuite, c'est la deuxième étape. Ils vont formuler une hypothèse à partir de cette observation. Puis ensuite, ils passent à la troisième étape, c'est l'expérimentation. Ils vont alors mener des expériences pour vérifier leur hypothèse. Quatrième étape, c'est l'analyse des données. Ils vont tout simplement analyser les résultats qu'ils ont obtenus. Et enfin, la dernière étape dans laquelle ils vont tirer des conclusions qui vont confirmer ou non leur hypothèse de départ. Et cette démarche, c'est ce qui fait toute la différence entre la science et une opinion. Une opinion, en général, elle est plutôt basée sur une expérience personnelle, un vécu ou bien sur des préjugés. Voilà, ça c'était pour la science. Maintenant, passons à la psychologie. Pourquoi alors il est difficile d'envisager que la psychologie soit une science ? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. Première raison, on croit souvent que la science doit apporter des connaissances fiables et exactes à 100% et qui restent vraies pour toujours et à jamais. Du coup, on pense que la psychologie devrait suivre la même logique. Sauf qu'en réalité, la science ne prétend pas que ses connaissances sont fiables à 100% et ce qu'on découvre aujourd'hui d'ailleurs ne sera pas forcément vrai dans 10 ans. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la science évolue. Une deuxième raison, on confond souvent la psychologie avec d'autres approches comme par exemple la psychanalyse, le développement personnel ou encore l'astrologie. C'est pas tout à fait pareil quand même. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la psychologie ne se base pas sur des jugements, des impressions ou des intuitions. Elle se base sur des connaissances issues de la méthode scientifique. On me demande souvent alors, mais comment peut-on mesurer des phénomènes qui paraissent aussi abstraits, aussi instables que des émotions ou des comportements ? Et bien c'est très simple, les chercheurs en psychologie vont se concentrer sur des aspects mesurables du comportement. Par exemple, s'ils veulent évaluer une émotion, ils vont tout simplement observer certains indicateurs, les expressions de votre visage, l'intonation de votre voix, votre rythme cardiaque ou même la transpiration. Pour mieux comprendre comment la psychologie applique la méthode scientifique, on va prendre un exemple concret. Et pour ça, je vous propose de prendre une expérience qui va être en lien avec ma vidéo précédente, puisque là on va parler d'une recherche qui a eu des applications concrètes dans le milieu judiciaire. Elle a notamment permis d'améliorer les techniques d'interrogatoire. Je vous donne un peu le contexte. Beaucoup d'erreurs judiciaires sont dues à des erreurs de témoignage. C'est-à-dire que des témoins et des victimes font des erreurs en essayant de se remémorer leurs souvenirs. Du coup, les chercheurs en psychologie se sont demandé s'ils ne pouvaient pas donner un petit coup de pouce en améliorant la qualité des témoignages. Pour mener cette étude, les chercheurs ont suivi les étapes de la démarche scientifique, comme le ferait un chercheur en biologie ou en physique. Et on démarre alors avec la première étape. Comme tout chercheur au départ, ils vont partir d'un problème ou d'une observation. Les chercheurs se sont rendus compte que lorsqu'on pose des questions aux témoins, ça peut parfois perturber leurs souvenirs. Ensuite, ils vont formuler une hypothèse. Au lieu de poser des questions et d'interrompre les gens, si on les laissait s'exprimer librement, ça pourrait peut-être permettre de réduire les erreurs de témoignage. Troisième étape, c'est l'expérimentation. Dans un premier temps, on va demander à des participants de regarder une vidéo. Et ensuite, ils devront essayer de rappeler un maximum d'informations. Au moment du rappel, on va les diviser en deux groupes. Dans le premier groupe, on va leur poser des questions pour les aider à se rappeler de ce qu'ils ont vu. Et dans le deuxième groupe, on va laisser les participants s'exprimer librement sans les interrompre. On passe alors à la quatrième étape, l'analyse des données. Les chercheurs vont analyser les résultats qu'ils ont obtenus avec des outils statistiques. Ils vont comparer les réponses des deux groupes et se rendre compte que dans le deuxième groupe, celui qu'on a laissé parler librement, les participants ont réussi à rappeler plus de souvenirs que les participants du premier groupe. On arrive alors à la dernière étape. En effet, leur hypothèse de départ est confirmée car leur expérience a montré que le rappel libre permet d'améliorer la qualité des témoignages. Mais pour être bien sûr que leur hypothèse est fiable, ils vont quand même répéter plusieurs fois l'expérience. Ensuite, ils vont publier leurs découvertes dans une revue scientifique. Ce sont alors d'autres chercheurs qui vont reproduire cette expérience dans différentes situations. Ce qui permet de créer et d'améliorer cette nouvelle technique d'entretien judiciaire qu'on appellera plus tard l'entretien cognitif. Là, je vous ai donné un exemple dans le milieu judiciaire, mais en fait, les domaines de recherche sont très variés. Vu qu'en psychologie, on étudie le fonctionnement de l'esprit, les émotions, le comportement humain, ça amène les chercheurs à étudier beaucoup de domaines différents. Il y a notamment le secteur de la santé où on va par exemple évaluer l'efficacité des psychothérapies. On peut aussi faire des recherches qui vont être utilisées dans le domaine de l'entreprise pour améliorer par exemple les relations entre collègues. Ou comme j'en avais parlé dans d'autres vidéos, les recherches en psychologie peuvent concerner le domaine de l'aéronautique ou même l'écologie. Voilà, maintenant que vous savez que la psychologie prouve ce qu'elle dit en suivant la démarche scientifique. Alors si un jour vous entendez quelqu'un vous dire « Moi, la psychologie, j'y crois pas du tout. » Vous pourrez lui répondre « Mais la psychologie n'est pas une croyance, c'est une science. » J'espère que cette petite vidéo aura pu changer un peu votre regard sur la psychologie et la science. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien ou à la partager ou encore à vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501